C'est ton gavantard qui revient une fois de plus again and again, te balancer cette dose, ce nectar sur vitaminé, va chercher ton bavoir, mets le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, donc tu es délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc aujourd'hui nous sommes à Châtelet même, on va faire un petit micro trottoir parce que le 4 décembre 2015 c'est la guerre dans les bacs. D'un côté la nouvelle génération, de l'autre côté l'ancienne génération, donc d'un côté tu as Booba et Rov qui ont respectivement 20 ans de carrière qui sortent leur nouvel album et de l'autre côté tu as Jules et Nekfeu qui sort sa réédition. Voilà, Jules y rappe depuis à peu près 2013, Nekfeu est actif depuis à peu près 2007 et tu as les deux poids lourds Booba et Rov qui ont 20 ans de carrière respective. Donc nous on va faire un petit tour dans Châtelet, on va sonder les gens, voilà et toujours dans un souci d'objectivité, d'intégrité et d'honnêteté, on va retranscrire les réponses telles qu'elles sont sans favoriser un artiste plus qu'un autre. Donc voilà c'est parti, ça démarre dès maintenant, suivez-moi. Donc alors toi, quel album ? Moi personnellement j'aime bien Jules, Booba aussi, mais je pense que ça va être Rov aussi. Sérieusement, il n'y a pas à quitter, Rov c'est le meilleur. Ok d'accord, et le troisième derrière ? Moi je cite entre Nekfeu et Booba et Rov, parce que là Nekfeu aussi, il y a des bons sons de ça. Ok, plus qu'un autre. Plus qu'un autre, je dirais Rov entre tous. Si je peux me permettre, Booba c'est trop commercial. Nekfeu c'est trop... Je ne peux pas juger après, mais ce n'est pas mes goûts musicaux en général. On attend tout ce Rov, on attend le tournant, il faut qu'il réponde à Booba, il faut qu'il montre que c'est le boss du game. On est plus Rov que Booba de toute façon. Ok. Quatre albums, moi pour ma part, en ce moment j'écoute plutôt l'album de PNL. Ouais. C'est l'album que j'attendais, franchement. Je ne veux pas faire un peu de peu, mais écoutez-le, il est très très lourd. Après Booba, j'aime beaucoup, mais en ce moment, ce qu'il fait, je ne sais plus trop. Moi, Nekfeu, perso. Ouais, Nekfeu. Nekfeu ? Nekfeu ? Bouba, moi, perso, les deux même. Nekfeu est très chou aussi. Ok, Nekfeu et Bouba. Sincèrement, Romain Oka, la Lubeuse, j'écouterais. Je suis curieux, la musique c'est quelque chose qui se partage. Après, si on parle vraiment des artistes, j'ai eu de 94, donc pour moi c'est La Mafia Kavri, c'est du rof. Ok. Je pense toujours à l'époque, un hommage à DJ Mehdi, sans lui, il n'y aurait rien eu. Et à Manuke aussi, différents types, le doyen, La Mafia Kavri, tout ça. Après, j'écouterais. C'est l'album de Nekfeu et Bouba. L'album de Nekfeu et Bouba. Moi, pour répondre à ta question, sans hésiter, le rap en français, Nekfeu, parce que le reste, pour moi, entre l'autre qui pleure sous vocodeur et l'autre qui fait des comebacks mythos, tu vois, en parlant de rau, moi c'est bon, le rap game, moi, ça ne m'a jamais convenu. Moi, je fais du rap en français, le rap game, je ne connais pas. C'est comme si tu me dis le château de sable, enfin le désert et le bac à sable, c'est pareil, ce n'est pas comparable. Donc pour toi, Nekfeu alors ? Ouais, Nekfeu, parce que c'est un mec qui textuellement peut dire ce qu'il veut, c'est peut-être un bafond, mais c'est écrire, c'est pas comme les mecs qui font des fautes grammaticales au point qu'on dise c'est nous qu'on pique grave, à 32 ans, c'est nous qu'on arrache la route ou c'est nous qu'on arrache l'habitude, c'est pas du rap français pour moi, c'est bon. J'attends celui de Nekfeu, parce que là, l'album Feu qu'il a mis, voilà, ça c'est franchement, c'était du long. Après, il y a Lacrim, je ne suis pas assiseur d'album, mais je ne pense pas qu'il est pas mal. Lacrim, c'est le 11 décembre. Ok, c'est un peu plus loin. Sinon, bah alors franchement, je l'attends un peu plus, quand il fait du bon rap. Par contre, Booba, depuis qu'il a commencé le vocodeur, c'était fini, genre là, c'est l'arrêt de Booba. D'accord. C'est un peu de la musique folklorique, mais ce n'est pas un rap, d'accord, c'est un peu de Booba. Plutôt Booba? Oui, c'est un album de Booba. Ok, pourquoi vous aimez plus? Parce qu'il est plus street, France Américain, tu vois, on met de Saint Martin, Saint-Cy et tout. D'accord. C'est plus de rock américain, Chicago, tout ça. D'accord. Ça vous parle plus quoi? Oui, ça vous parle plus quoi. Ok. Et le punchline aussi, c'est les Wicks aussi. D'accord. Et le flow, il a un flow qu'à bord. Il a son limite, il a son pro-flow quoi. Ok. Rof. 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 Personnellement, c'est les Booba. Ok, d'accord. Deux Rof et un Booba. J'écoute 10 Rof. Dix Rof. J'écoute de tout. Rof, c'est... Faut pas comparer. C'est bon, je crois. Depuis le code de l'horaire. Ouais, ouais. Code de l'horaire, on a eu la cuenta. Ouais. Et depuis... Patrick Rabien, on attend. Et là, tu me parles de ton Booba. Ok, d'accord. Qu'est-ce que ce sera votre ? Rof. Moi, Jun. Booba, Rof. Mecfeu, patron. Ok. Rof game. Rof game ? Ok. Moi, si je devais choisir, ce serait plutôt Nekfeu. Ouais. Nekfeu, pareil aussi. Vous aussi ? Pourquoi ? Vous aimez plus son rap ? Ouais, voilà. Les paroles me parlent plus. Ouais, pareil. Les paroles, les punchlines, etc. C'est un peu mieux trouvé, on va dire. Ouais, celui-là de Jul. Jul, ouais. Ok, d'accord. Vous préférez Jul ? Ouais. Booba. Jul, d'accord. Bah, Nekfeu. Ouais, Nekfeu. Nekfeu, ok. Pourquoi ? Vous aimez plus... Ouais, bah Nekfeu, c'est le meilleur. Le meilleur, hein. La cote, c'est le meilleur ? Oui. C'est bon ? Buba. Buba ? Oui. Ok. Euh, Buba, je pense que c'est Buba qui va dans le luxe. Je pense à Jul, je pense à Jul, franchement. Jul ? Parce que Jul est mon gars qui... C'est la musique que tout le monde peut écouter, tu vois, dans sa musique, dans sa voiture, tu vois. Ça, c'est ambiençant. Tu vas en soirée, c'est ambiençant. Voilà, Jul, je pense qu'il va cartonner encore une fois. Donc pour toi, c'est Bouba, pronostic ? Ouais, pour toi. Toi, c'est ? Rof ? Ok. Vous aussi, c'est Bouba. Bouba, ok, d'accord. Tu vois, je dirais, Jul, par rapport, malgré, ils ont effacé tous ces trucs sur YouTube, tu vois, je fais un peu les médias. Le mec, il est toujours là. Après, il y a eu un mec du Sud qui s'impose un peu à Paris, comme P&G à Marseille. Surtout que c'est un poil heure, ils vendent beaucoup en plus. Ils vendent beaucoup. Après, voilà, je dirais entre les deux, entre Bouba et Jul. Première semaine, Nekfeu. Nekfeu aussi ? Bouba. Bouba ? C'est sûr. Non, quoique, ça dépend. C'est entre Bouba et Nekfeu. C'est les deux meilleurs de tous ceux qui sortent les albums en même temps. Je pense que c'est plus Bouba parce que Bouba, il a plus de notoriété que nous. Je pense que Bouba va vendre autant que les autres, mais plus autant qu'avant. Plus autant que ce qu'il faisait avant. Par contre, Nekfeu, il risque de péter les ventes s'il fait du bon sens. Après, je n'ai pas vraiment vu ce qu'il a fait, j'ai vu juste Plume qu'il a sorti en avant-première, mais sinon là, j'ai pas vu. Jul, je pense que Jul, le premier joueur, il va allumer quand même. D'accord. Rof, Jul, Jul. Ok. Il le mérite pour moi, j'aimerais bien, je viens de le dire, Nekfeu. Nekfeu, ok. Parce que partout, c'est normal, obligé. Après, il faudrait un petit peu que ça change la donne, tu vois. Parce que les rapproches, c'est bon, un petit peu. On dirait que les gens ne savent pas écrire autre chose que T'es nique ta merde, je veux t'enculé, lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Ça, tu le fais quand t'es jeune. Ça, tu le fais quand t'es jeune. Ça, tu le fais dans chaque poche pour rigoler. T'es pas 15 ans, tu fais du modèle d'âge. Mais quand t'as 30 ans, tu fais ça autre chose normalement. Ok. À mon avis, c'est Bouba. Ouais, je pense aussi que ça sera... Bouba, Nekfeu, ouais, peut-être ex éco. Ouais, Bouba, Nekfeu, ça va peut-être se taper, ouais. Ok. Parce que maintenant, malgré tout, Bouba, il a une notoriété. Ok. Mais Nekfeu, il va faire des surprises. Ok, ça marche. Bouba, peut-être. Bouba ? Ouais, on sait jamais. Bouba. Ok. Jul, Jul. C'est Jul, ouais. Ouais, Jul. Ok. Bouba, quand même avec lui ? J'irais plus Jul, mais bon. D'accord. Ok. Nekfeu, là, ou Jul ? Quoi ? Jul ? Nekfeu ou Jul ? Non, non. Moi, je dis Jul, après, Rof peut le rattraper naturellement. Ok. Moi, je pense pas à Rof peut le rattraper. Parce que même si il reste bon, Rof il reste bon. C'est quoi ? Jul, c'est du rap, mais c'est un truc que tout le monde écoute, tu vois ? Rof, c'est les gens qui écoutent vraiment du rap rap qui écoutent ça. Rof, c'est Jul, wesh. Même ma prof, elle doit écouter Jul. Ouais, je suis au contraire. Moi, elle va acheter. Et d'après vous, qui vendra le plus en première semaine ? C'est qui ? Moi, je suis Bouba. Ouais, Bouba. Moi, je suis Bouba. Bouba ? En première semaine. Parfait. Parce qu'après, ça peut changer de rester Nekfeu. Merci. Sous-titrage ST' 501 Tous-titrage ST' 501